Avant de commencer cette vidéo, sachez que j'utilise pour illustrer donc cette vidéo quelques images de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Je vous mets dans la description le lien de leur page Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker leur page. Imaginez un feu de parking de 2000 mètres carrés sur deux niveaux, abritant de nombreuses voitures. C'est ce qu'on dut affronter le 10 janvier, tôt le matin, les sapeurs-pompiers de Choisy-le-Roi dans le 94. Les secours ont rapidement été engagés. Et c'est par la suite, plus de 120 pompiers qui ont été mobilisés au cours de cette intervention complexe. La chaleur très intense et l'absence totale de visibilité ont compliqué la progression des soldats du feu. Lors de cette intervention, un sapeur-pompier de Paris a été pris d'un malaise cardiaque et a perdu connaissance. Rapidement pris en charge par ses camarades et les équipes médicales, il a été évacué par une ambulance de réanimation de la BSPP. Deux autres pompiers ont été légèrement blessés. Après 8 heures d'intervention, l'incendie aura été éteint sans faire aucun blessé parmi les occupants des immeubles situés au-dessus. Ils ont entièrement été évacués par les secours. Quelques jours plus tard, Jonathan décède à l'hôpital militaire de Persy. Être pompier était pour lui l'engagement d'une vie. Sapeur-pompier volontaire à Oloron-Sainte-Marie depuis ses 16 ans. Il était notamment titulaire d'une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement pour avoir sauvé une personne ensevelie dans un puits dans les Pyrénées-Atlantiques en 2011. Il avait finalement rejoint la région parisienne pour intégrer les rangs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en avril 2012. Jusqu'à son affectation, a choisi le roi. C'est le premier pompier qui décède dans le Val-de-Marne depuis la création de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Il avait 28 ans, était paxé à Émilie qui est enceinte, avait une fille et la vie devant lui. Au nom de toute ma communauté, je te dédie cette vidéo. Repose en paix, Jonathan. Pour savoir quand même que Jonathan, il est rentré sapeur-pompier volontaire à Oloron à l'âge de 16 ans. Il avait dans ses gènes, il avait dans son ADN l'envie d'aider, l'envie de venir au secours des autres. Il a fait le choix, courageux, mais aussi qui lui collait parfaitement à son amour et sa passion du métier, d'intégrer la prestigieuse brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Ça nous a rendu très fiers. Et même une fois intégré la brigade, il n'a jamais oublié Oloron, puisqu'il descendait très régulièrement. Il venait toujours nous voir, il était toujours sapeur-pompier volontaire à Oloron. Donc même s'il était loin, on pouvait continuer à partir à l'intervention avec lui. Et à son âge, la carrière et l'évolution de carrière qu'il a eue à la brigade, c'est juste formidable. Parce que la brigade, c'est la chambre de l'excellence et c'est extrêmement dur de monter en grade. C'était notre copain qui avait avec lui amené une partie d'Oloron à la brigade et qui leur avait montré que dans le sud-ouest, de quoi on était capable, tout simplement. On était voisins, on habitait à une rue d'écart en plus. Donc du coup, quand le bip sonnait ou on entendait la sirène, on se retrouvait en même temps sur la route pour répondre au bip et partir dans les engins de secours. De suite, preuve de maturité, motivé. Non, il avait la flamme dans les yeux. Il était vraiment fait pour ça et il avait l'envie. Il continuait à prendre des gardes et des astreintes chez nous aussi à Soloron régulièrement. Puis en plus, il nous a amené dans son sillage. C'est vrai que la BSPP l'a fait transformer physiquement. Et sa mère pompier de Paris, il disait que c'était la meilleure école, la meilleure boutique. Et il était très, très fier. Très, très fier de ce qu'il était devenu grâce à elle. Puis en plus, il passait les étapes à Ébrio chaque fois. Il faisait partie des meilleurs de sa génération et de ses formations. Il nous faisait briller les étoiles, il aimait ça. Il aimait ça comme quand on fait un métier qu'on aime et on donnerait tout pour. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I want you to know I want you to know Sous-titrage ST' 501 ...